... L'Aumonien du Collège Saké-Cœur de Nouvelle-Adouala a organisé la recollection du temps de l'Avent en cette année du Synode des Jeunes sur le thème « Jeunes, venez et vous verrez ». Occasion pour l'Abbé Christophe Ngué-Koumé. Par ailleurs, l'Aumonien du Seigneur des Jeunes de l'Enfance a exhorté les enfants à faire attention aux mots qui minent la jeunesse d'aujourd'hui. Le temps de l'Avent étant un moment favorable de rencontre avec Dieu. Vous savez, le salut est accentué dans ce moment de l'Avent. Parce que le temps de l'Avent, c'est le temps de l'espoir, où le monde était dans les ténèbres. Et Dieu a promis qu'il va envoyer le Sauveur. Le temps de l'Avent ouvre les pages pour ce moment que la promesse de Dieu a été accomplie. Donc c'est un temps très, très formidable où on reçoit le Sauveur qui vient donner, ouvrir la porte du ciel pour tout homme à partir du temps d'Adam et Ève jusqu'à nos jours. Et ça continue. Je crois que le temps de l'Avent, c'est pour préparer, renouveler notre connexion avec ce Dieu et avait dit, surtout les enfants, surtout en ce moment que la chevêque a lancé le synode qui est tellement important pour la jeunesse. Ici, on ne travaille que ça. Parce que venez et voir, ça veut dire que c'est le temps de l'Avent, où Jésus qui vient dans le monde, on doit le chercher. Et c'est un temps d'un soif terrible où la vieille mariée avait soif de voir son enfant quand Jésus était perdu pendant trois jours. En présent du staff administratif du collège, les élèves ont retenu quelques recommandations. Notre prêtre, l'abbé Christophe a parlé comment nous devons nous comporter pendant les vacances. Nous ne devons pas nous exposer à certaines sortes de tentations qui s'agissent bien évidemment des sorties de mauvaises compagnies, des sorties tard la nuit, des mauvaises fréquentations. Donc, il nous a bien dit et conseillé de toujours prier à la maison pendant les congés et toujours se rappeler que partout où on part, il faut se rappeler de la prière. On a beaucoup de tramadol, beaucoup de cannabis qui circulent dans les écoles et même qui sont consommés, la plupart avec les jeunes, que ce soit avec les motos, taxis et tout cela. On avait fait une descente sur le terrain et on avait remarqué que certains même mettaient du tramadol dans le chai qu'ils vont consommer et tout cela. Et ce qui les rend beaucoup plus délinquants parce qu'ils n'ont plus le monopole sur leur état mental ou leur équilibre mental. L'Avent est l'occasion d'allumer des sièges, de se recueillir et d'éprouver de l'espérance suscitée par la naissance prochaine du Christ. Situé dans l'arrondissement de Douala II à Noubel, Douala, le collège Sacré-Cœur de Noubel est dirigé par la sœur Mary Eberetti Ekoele. A two-day Advent retreat est organisé par la sœur de 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 Noubel, le chaplain de la sœur de la sœur de la sœur de l'Etat, paramount to prepare the students for the celebration of the nativity of jesus christ you know without spirituality man is dead retreat is to take stock of what we have been in terms of god our relationship with god and if there is no retreat you know we will not be able to uh better move with jesus christ journey with him especially in these times that the archbishop has called for a twin triennial synod it is very important falling within the triennal synod for young people in the archdiocese dwala proclaimed by his grace a samuel leader at the advent retreat for the sacred college dwala is around the the dignity of the human person the significance of this the dignity of the human person in the light of the synod yeah and addiction in the light of the synod everything is linked to the synod because yesterday we actually came in with topics like you know the dignity of the human person biblical findings that show that man is very important some students of the sacred college actively taking pause in the advent retreat registered their sentiments to radio and veritas television seeing this retreat started i learned a lot i learned what father said and i learned both physically and spiritually i have changed a lot since switching started yesterday so i would first of all like to appreciate our chaplain grandfather christopher for this opportunity he has given us by organizing retreat for us for the for the length for the season of advent in this retreat we started yesterday i have learned that there are different ways to worship and adore god it should be recalled that advent retreat in the school milieu goes a long way in inspiring sanctifying other students getting them ready to face challenges for the integral development of man the abbe willie betron chamgoui directeur général de radio et télévision veritas catholique dit merci au seigneur pour ses huit ans de sacerdos ce mardi 12 décembre 2023 merci à la suite oh Sous-titrage MFP. Il a à ses côtés les abbés Jean-Béna Nguyen, directeur des programmes ARTVC, et Neston Manga, directeur général de Makakos. Durant son homélie, l'abbé Neston Manga, s'appuyant sur la litige du jour, a révélé que le prêtre est le reconfort de Dieu auprès des autres. Dans un monde qui fait peur, qui écrase, le prêtre est là pour vous consoler. L'abbé Willi fait l'effort de distiller autour de lui la joie, la réconciliation et l'amour, a-t-il souligné. Non seulement parce que nous voulons essuyer les larmes sur le visage de nos frères et soeurs, mais consoler parce que nous sommes le réconfort de Dieu auprès de nos frères et soeurs. Voilà ce qui est important. On est prêtres pour consoler, pour réconforter. Et cela est essentiel. Consoler pourquoi? Parce qu'en réalité nous vivons aujourd'hui dans un monde qui fait peur. Dans un monde qui écrase. Dans un monde qui méprise. Dans un monde qui ne veut pas reconnaître les talents de ceux qui émergent ou alors ceux qui se démarquent. Et voilà pourquoi le prêtre est là pour consoler. Consoler pour dire au peuple n'ayez pas peur. Celui qui vient, il vient vous sauver. Il ne vient pas pour vous faire peur. Il ne vient pas pour vous juger. Il ne vient pas pour vous condamner. Mais il vient pour vous sauver. Peut-être que nous ne réfléchissons pas souvent beaucoup par rapport au mystère de l'incarnation. En effet, c'est le 12 décembre 2015 que l'abbé Willy Bertrand Chamboué a été ordonné prêtre de Jésus-Christ par le cardinal Christian Toumi de bienheureuse mémoire. Interrogé sur les joies et les difficultés rencontrés durant ces huit ans d'engagement, il n'a su trouver que des mots qui témoignent son bonheur d'être prêtre. Vous savez, dans le langage biblique, 8 est un chiffre très capital, très important. Vous voyez, le salemiste lui-même dit que pour les vieillards, 80, pour les plus vigoureux, vous voyez, il y a 8 et 0. Donc 8, même si 7 est la totalité, 9 la perfection, 8 est là comme l'accomplissement. Vous voyez, donc ça n'a jamais été facile, mais avec le Seigneur on est fort. Et comme le dit d'ailleurs ma devise d'ordination sacerdotale, Willy Bertrand, ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie dans ta faiblesse. Vous comprenez tout de suite que quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, je me sens fort avec le Christ. N'est-ce pas, je suis fort avec le Christ. Et comme il le dit lui-même, là où je suis faible, c'est alors que lui il est fort en moi pour me relever. Mais on a toujours la joie d'être au service du Seigneur, malgré les hauts et les bas, les difficultés, les épreuves. Jésus lui-même a enduré cela, mais il n'a pas abdiqué, il n'a pas démissionné, il n'a pas capitulé, il est allé de l'avant. Parce qu'on a une mission et quand on est un chef de projet, quand on est un chef d'orchestre, quand on investit une mission, on va jusqu'au bout. Avec le Seigneur on va et on brave et entre les mailles des difficultés, des incompréhensions, des mensonges, des calomnies, on ferait son chemin et on passe et on avance. Les fidèles laïcs, témoins de cette belle histoire que l'abbé Willibette en Chamboué vit avec Dieu depuis huit ans, lui agressent des voeux. Je ne peux que lui souhaiter beaucoup de bonnes choses, que la Sainte Vierge Marie continue de veiller sur lui, que l'Esprit Saint l'accompagne, afin qu'il soit toujours un prêtre selon le cœur de Dieu, qu'il soit un prêtre qui dit la joie, l'amour, la miséricorde. Comme l'a dit le Père Néstor dans son homélie, qu'il soit un prêtre qui va à la recherche de la brebis perdue. Parce que nous sommes nombreux, moi j'ai compris qu'on brebis perdue, donc j'aimerais beaucoup que si je suis perdue, qu'un prêtre comme lui me ramène. Parce qu'il va me ramener avec tact, avec amour, avec souris et avec joie. J'ai eu un anniversaire avec lui. Le choix c'est que le Dieu, Dieu le Tout-Puissant puisse encore le rendre grâce, qu'il puisse le rendre grâce, le béni, puis se conduire dans la voie. Il a dit que c'est un homme de joie, c'est un homme de paix, c'est un homme d'amour, qu'il puisse continuer avec cet esprit-là, et qu'il puisse continuer à donner les foules à la cathédrale, et chaque fois à nous donner des conseils, pour nous amener toujours à faire la volonté du Seigneur Jésus. Le directeur général de RTVC n'a pas manqué d'inviter les chrétiens, de prier pour lui, afin qu'il demeure un prêtre juste, un prêtre fidèle à son maître, Jésus-Christ. Ce que je demande, c'est la prière, de prier pour que je reste le prêtre qui doit être à leur service. Le prêtre qui est là investi par Dieu, envoyé par Dieu, pour leur donner l'amour d'abord. Comme vous le savez bien, moi je suis huilé l'amour, pour leur donner la joie, moi je suis huilé la joie, pour leur prêcher la miséricorde. Voilà pourquoi je parle de huilé la miséricorde. Et le prêtre est d'abord un pont entre le Seigneur et le peuple. Donc si je venais à manquer à cette mission, c'est-à-dire de conduire les brebis vers le Seigneur, qui est le vrai, mais parce que nous sommes seulement associés au sacerdoce du Christ. Donc nous sommes envoyés par l'Écrit pour lui ramener ses brebis. Donc je demande aux fidèles de prier pour moi, pour que je puisse mettre en valeur le talent, le génie que Dieu a mis en moi. Mais pour que ce talent soit possible, il faut que moi aussi, à mon niveau, que je me donne des énergies, que je me donne la passion, que je me donne la détermination. Au-delà du talent, il faut avoir la passion encore pour exercer son talent. Et quand on a la passion, on a l'énergie pour pouvoir, alors on peut faire face aux difficultés. On n'a pas peur des intempéries, on n'a pas peur du candidat. On est fort avec le Christ. Donc je demande une seule chose qu'on prie, pour que je reste un prêtre juste, un prêtre fidèle à son maître et un prêtre bon. C'est autour d'un repas fraternel que l'abbé Willy Bertrand-Chamgoui a communié sa joie d'être au service du Seigneur avec les fidèles laïcs de la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul. Le directeur de radio et de télévision, Veritas, Rev. Fr. Willy Bertrand-Chamgoui, célèbreté sa 8th priestly ordination anniversaire en Dexembre 12, 2023. On the occasion, a 6.15 a.m. Thanksgiving Mass was celebrated at the Douala Saint-Pierre-et-Paul Cathedral. In his homily and drawing inspiration from the day's reading, the general manager of Makakos, Rev. Fr. Nestor Manga, said a priest is God's comfort to mankind, hence the prophet Isaiah's call for priests to console his people. He noted that in a world that frightens and crushes others, a priest is there to console. Rev. Fr. Willy Bertrand-Chamgoui is making an effort to spread joy, reconciliation and love around him. Fr. Nestor Manga said he urged Fr. Willy Bertrand-Chamgoui to go in search of the lost sheep. Some Christians had the following wishes for Rev. Fr. Bertrand-Chamgoui after Mass. He's a very good man. In fact, his preaching has touched so many souls. The way I saw him, the joy of the glory that is in him has even transformed in particular my life. So all the time when I saw him, when I'm always with him on the radio, I feel somehow that I'm already in heaven. My wish for him that God should continue to increase the wisdom that is in him to gain more souls to heaven because he's a very good man and the spirit of God is in him. My wish for Rabbi Willy is that he should remain who he is, a joyful priest, a priest who loves. And a priest because I met him once and he's one who is just, he loves and he's patient. So I pray that God should give him this same patience, that he should remain who he is, a very joyful priest. And that fresh anointing should fall on him every day of his life as a priest of Jesus Christ. His Eminence Christian Cardinal Tommy of Blessed Memory ordained Fr. Willy Chamgoui priest on December 12, 2015. Just before Mass ended, Fr. Willy Chamgoui asked the faithful at Mass to pray for him so that he remains a just priest and a priest after Christ's heart. Le 11 décembre 2023, l'évêque du sœur de Bafia, Mgr Emmanuel Dassy, a remis des motos tout-terrain au curé de 11 paroisses situées en zone rurale pour leur faciliter la passe orale. La cérémonie solennelle de remise de ces motos s'est déroulée à l'évêché de Bafia dans un climat de joie et de soulagement, aussi bien pour les donateurs que pour les bénéficiaires. Il convient de souligner que ces motos sont le fruit de la coopération missionnaire entre l'église catholique qui est en Corée du Sud, représentée par la Sœur Agathe et le diocèse de Bafia au Cameroun. Cette dotation va permettre aux prêtres de 11 paroisses ciblées d'accéder aux villages les plus réculés en vue d'une évangélisation de proximité plus active et présente. Mais il s'agit aussi, selon Mgr Emmanuel Dassy, de relever les défis liés à l'évangélisation des zones rurales. Le dossier de Bafia s'étend sur 4600 km² et les prêtres ont le devoir de rejoindre, même au prix de la marche à pied, les chrétiens qui sont éloignés de la foi chrétienne, les plus pauvres et les moins évangélisés. Pour l'évêque de Bafia, la passe orale mise en place vise à rendre le Christ présent en zone rurale de revêtir les chrétiens d'un habit évangélique afin que ces communautés ne soient pas coupées de la parole de Dieu et de l'Eucharistie. Il s'agit donc de mettre en place une animation pastorale renouvelée afin de soutenir des secteurs sans prêtres résidants. Appartenant au diocèse de Koumbo, Obala, Koumba, Mamfé, Boya et à l'archidiocèse de Bamenda, les séminaristes de première année de philosophie au grand séminaire Saint-Jean-Paul II de Mamfé ont reçu vendredi dernier le vêtement clérical. En ce jour de l'Immaculée Conception, la messe de circonstance a été présidée par l'évêque de Mamfé dans la chapelle du disséminé. Dans son homélie, Mgr Aloysius Fondon à Bangalow, évêque de Mamfé, a précisé que porter la soutane est un acte important pour les candidats qui se préparent aux sacerdotes. En recevant ces soutanes, les séminaristes déclarent publiquement leur intention de se rendre disponible pour Dieu et son église. A-t-il poursuivi ? Allant dans le même sens, le pape Jean-Paul II déclarait en son temps que le port de la soutane est un signe de la consécration des ministres sacrés à Dieu et leur ministère public dans l'église. Les bénéficiaires du vêtement clérical, en rendant grâce à Dieu, ont demandé son aide pour rester concentrés sur leur mission. Sous-titrage Société Radio-Canada Bamenda, studying at the St. John Paul II Major Seminary Manfé, have received their clerical garments. They received the garments, also called the Soutans, on the solemnity of the Immaculate Conception during a Thanksgiving Mass at the Major Seminary Chapel in Batuentai, presided over by the Bishop of Manfé Diocese, His Lordship Aloysius Fondong Abangalo. In his sermon during the Mass, Monseigneur Abangalo said the reception of the Soutan is a very important act among other acts for candidates preparing for the priesthood. The reception of the Soutan is a very important act among the different acts expected to be performed by those discerning the vocation of the Catholic priesthood. Explaining the significance of the clerical garment, Pope John Paul II said that it is a sign of the concentration of the sacred ministers to God and their public ministry in the church. A sign of the consecration and a sign of the public ministry in the church. The bishop said by receiving the Soutans, the seminarians publicly declared their intention to make themselves available to whatever God is asking them to do in his church. At the end of the Mass, the seminarians, thank God for the Soutans. My name is Gratitude. I'm a seminarian at the Diocese of Manfé, a wonderful diocese. And today I have received my clerical garment. I'm very happy and I'm grateful to God. Thank you, my name is Gerard Christophe Owona. Diocis of Obala inside the Kredazka province of Yaungu. Today I am very, very happy, very joyful because I receive my garment which symbolise the presence of Christ. My name is Nefwa Mawiyah Isidur. Same name of the Gai Savoyan. Today I'm so grateful to God. Thanks a lot for blessing me and endowing me with ce garment de la holiness et on ne peut pas être worthy Wearing clerical garments est un moyen pour les clergy de se remettre de leur rôle de leur pastor et de leur clôture de Jésus Christ